Arun Tazief, les volcans et leurs secrets, volcans inexplorés et lacs de feu. Nous avions dévalé les pentes supérieures de la montagne volcanique et la nuit nous avait surpris dans la forêt vierge d'altitude. Nous avancions automatiquement, les muscles entraînés laissaient au pas sa souplesse, malgré le fardeau pesant de la fatigue. Dans ce tunnel ouvert par les éléphants ou à travers les forêts inextricables où les lianes enchevêtrent tronc vivant et arbres morts, la nuit était d'une densité absolue, palpable. L'assitude lourde, peu à peu engendrée par tant de jours sans sommeil, d'escalades, d'efforts et parfois de soudaines angoisses. À enjamber longues, genoux légèrement ployés, je marchais, les yeux clos, puisqu'aussi bien dans une obscurité pareille, il ne servait à rien de les ouvrir. Des images tournaient, se relayaient, se remplaçaient dans ma tête, de baignoires d'eau chaude, d'assietés de légumes fumants et de viande, de lits aux fraîches profondeurs, de draps sortis tout juste de l'armoire. Plus que six heures avant ce paradis, plus que cinq, quatre, Tout à coup, sans encore avoir compris pourquoi, je me trouvais à fuir, courant de toutes mes forces, des forces soudain régénérées et neuves, bondissantes à travers la jungle invisible et épaisse. Enfin, je m'étalais dans la boue, au relent moisi de pourriture végétale, la cheville happée par quelques ronces. Alors seulement, dans ce vacarme, dans le vacarme de ce cœur qui me battait jusqu'au-dedans du crâne, dans la suffocation haletante des poumons anxieux d'air, je compris. Le barrissement furieux d'un éléphant trop proche venait de nous jeter en fuite. Il était loin de nouveau, le simple, le merveilleux paradis de nos rêves. Le lendemain matin, nous finîmes par retrouver un à un les colis épars dans la brousse que les porteurs terrorisés avaient lâchés en fuyant, les plaques photographiques sur lesquelles, à grand'peine, nous avions enregistré le spectre des laves fondues du volcan, étaient irrémédiablement brisés. Ces spectres, alternance parallèle de traits sombres et de raies claires, qui nous auraient révélé l'intime complexité chimique du magma bouillonnant, ils n'étaient plus que ces miettes éparses de verre. Pourquoi telle tristesse déçue à chaque faillite à ramener intact tel souvenir matérialisé des lieux exceptionnels que l'on a pu entrevoir ? Pourquoi ce désir d'en rapporter quelque chose de palpable, images, échantillons ? Est-ce pour satisfaire un besoin de connaître ? Ou bien pour partager mieux cette joie sauvage qu'on a pu conquérir ? Nous avions gravi les flancs du volcan, fourrés de bruyères géantes, puis roides pentes de rocs noirs, ravinés de profondes rigoles rayonnant du sommet. À 3500 m d'altitude, le bord du cratère était une arête circulaire, couronne étroite, souffletée des rafales d'alizé, qui entouraient un gigantesque cylindre creux, large de 1000 m, dont les parois abruptes tombaient d'un quart de kilomètre. Cette légère angoisse enivrante, de s'encorder pour tenter de gravir ou de descendre une muraille vierge. Quelques heures plus tard, nous prenions pied sur le vaste anneau horizontal qui, en bas, limitait la caldère. Là, nous retrouvions cette passagère euphorie que donne l'objectif tenu jusqu'alors pour inaccessible, et que l'on a néanmoins atteint. Nous étions les premiers hommes, au fond de ce cratère en activité, à avoir atteint cette colossale plateforme annulaire. Nous nous regardions, heureux, étonnés. Puis, nous levâmes les yeux, nous nous renversâmes la nuque sur les épaules, et loin, très loin au-dessus, point minuscule débordant de l'arête aiguë sur le ciel, nous vîmes les têtes de nos porteurs, penchés anxieusement sur ce domaine des esprits, des démons et des diables, dans lequel nous nous étions enfoncés. Nous leur lançâmes de grands cris, « Oh ! Oh ! Oh ! » Tout à la fois salut, triomphe, fraternité, et ils nous répondirent en agitant les bras. Alors nous tournâmes le dos à la muraille, et partîmes à grands pas vers le puits central d'où s'élevait, tourbillonnant, le vertigineux panache vertical de fumée et de vapeur aux volutes épaisses. C'était étrange. Cette marche facile, au fond de la vaste chaudière de rocs rouillés, monde en clos dans sa colossale paroi circulaire, son cercle de ciel par-dessus. Le plancher que nous parcourions était zébré de fissures longues, et tout d'abord étroites, puis de plus en plus larges, comme nous approchions du gouffre béant en son milieu. Il fallait à présent les enjamber, les sauter, abîmes noires dont nous ne pouvions discerner le fond, et dont certains exhalaient des fumaroles bleutées, moiteurs tièdes, à l'acre odeur sulfureuse, que nous franchissions d'un bond. Nous avons ralenti notre pas, il s'était fait précautionneux et quasi hésitant. Les crevasses, à présent géantes, s'anastomosaient, c'est-à-dire se rejoignaient les unes dans les autres, délimitant entre elles d'étroits blocs allongés, hauts édifices dont la base se perdait dans de sombres et fumantes profondeurs, et qu'on eût dit chancelants. De fait, ils s'inclinaient, comme attirés vers le vide du puits central, cercle figé de gratte-ciel ivres, rapprochant leur chef pour un étrange conciliabule. Nous n'avonsions plus qu'à pas de loup, anxieux de ne pas déranger de notre poids le précaire équilibre des dizaines de milliers de tonnes de ces tours dangereusement penchées. Enfin, nous nous agenouillâmes pour nous étendre à plat ventre, la tête et les épaules par-delà l'orle surplombant du cratère, et nos regards émerveillés plongèrent vers la fantasmagorie d'un sabbat écarlate. C'est-à-dire comme une assemblée bruyante et nocturne de sorciers, dans un mugissement énorme et lent de grandiose cataracte. Une roule lourde, ondoyait cent mètres plus bas, et battait de ses coups sourds la falaise concave. Un vertige me saisissait devant cette mouvance déferlante de roc en fusion, cet or liquide, ce lac en croissant vaste comme dix arènes, ce bain du sang de la terre. Des étranges maelströms aspiraient avec lenteur la matière éclatante et, en même temps, vomissaient des pétourbillons de fumée bleue. Ailleurs, par-delà une étendue paisible moirée d'une souple peau coagulée, d'énormes bulles venaient crever la surface, éparpillant de lourds lambeaux rouges qui cirisaient de nacre délicates. Ailleurs encore, des vagues couleurs d'orange se ruaient contre les roches noires de la rive et elles éclaboussaient d'incandescentes éphémères que le froid relatif en quelques secondes éteignait. Les cornes de ce croissant liquide se prolongeaient chacune par-dessous les sombres escarpements qui, en dehors du lac, formaient le fond du puits. Ce tunnel semblait longer la base de la paroi pour relier l'une à l'autre les pointes du lac. Mais nous n'en pouvions apercevoir que des regards ouverts dans la voûte sous pyro rougeoyant par lesquels s'échappaient tantôt de nonchalantes volutes, tantôt des jets dressés droits de gaz, fusant dans un hurlement exacerbé qui nous mordait les oreilles. Parfois s'écartait l'écran bleuté des vapeurs et nous distinguions sous les fenêtres infernales le passage rapide de la lave, torrent incandescent qui fuyait par le tunnel depuis l'une jusqu'à l'autre des cornes du lac. Combien d'heures avons-nous passé couché au fond de cette fantastique citerne, le visage grillé et le dos relottant abîmés en une extatique contemplation ? Cette monstrueuse beauté nous était une hypnose mais de plus nous percevions combien exceptionnel était notre privilège. Ce lac de lave était unique au monde. Depuis que celui si célèbre du Kiloéa s'était tari en 1924 à la suite d'une éruption violente, cette étrange manifestation de la vie du globe, une étendue permanente de roches en fusion ne pouvait plus se voir qu'en ce haut lieu où nous nous trouvions. Et que l'approche en eût été si incertaine que la voix s'en fut montrée à tel point ardue ajoutait à la valeur exceptionnelle déjà du spectacle une qualité incommensurable. Je le sentais et je le savourais étendus là, reins de glace et paupières brûlantes de chaleur, pleurant sous le poivre des fumées, conscients de la faveur supplémentaire qu'avaient été pour nous les doutes, les efforts et les découragements. D'avoir dû les surmonter sans tupler la récompense. Les réelles splendeurs de cette étendue frémissante n'étaient pas la seule à éveiller en nous l'impression de l'exceptionnel. Au ravissement esthétique s'alliait l'émoi étrange de comprendre que nous étions là à contempler l'ultime témoin d'un état de notre planète désormais révolu. Cette mare monstrueuse dont notre regard était empli était le dernier reste de l'universel océan de feu liquide qui roulait sa lourde houle autour du globe. Il y a plus de trois millions de millénaires lorsque les tempêtes semblaient déblouissants s'abat d'or en fusion. La terre avait commencé par être une masse de gaz brûlant qui par la surface rayonnait sa chaleur vers les espaces glacés. Rendue plus dense par ce refroidissement, les parties superficielles s'enfonçaient sans cesse vers les profondeurs remplacées par des masses plus chaudes qui s'en élevaient. Ainsi des courants de convection gigantesques s'établirent tout comme dans un poêlon d'eau mis à chauffer où l'on peut voir avant que les fervescences d'ébullition ne les détruisent naître peu à peu de semblables remous. Ce mécanisme rendit assez rapide le refroidissement général. En quelques millions de siècles sans doute la matière atteignit peu à peu une température critique celle où de gazeuse elle devint liquide. Mais alors que les gaz étaient miscibles en toute proportion les liquides pas plus que l'eau avec l'huile ou le mercure ne pouvaient se mélanger entre eux. De compositions et de densités différentes des couilles s'élaborèrent petit à petit dont les épaisseurs se comptaient par mille kilomètres. Les parties les plus lourdes allèrent se concentrer vers le centre les plus légères vers la périphérie du globe. En leur sein des courants de convection plus localisés déremplaçaient maintenant ceux qui jadis avaient brassé l'ensemble de la sphère gazeuse. Alors dans le manteau basaltique qui enveloppait le noyau les premiers minéraux naquirent cristallisant de ci de là dans le bain de silicate fondu. Mais plus dense que la liqueur mer ils sombraient lentement jusqu'à atteindre des régions chaudes où la fusion les faisait disparaître. Peu à peu néanmoins la température diminuant toujours des cristaux péridos pyroxènes finirent par subsister au sein même du magma cependant qu'en surface sitôt établit quelques périodes de calme une pellicule se figeait. Toutefois de même que sur le lac que nous étions à contempler au fond de Nira-Gongo cette eau éphémère se déchirait bientôt lacérée par la renaissance d'énormes fontaines bouillonnantes brisées par les courants à nouveau déclenchées englouties dans les profondeurs de tourbillons fantastiques des milliers de millénaires passèrent durant lesquels épargnés par les remous des fragments de pellicules finirent par se rassembler îles flottant sur les océans de feu à partir de ces points d'appui solides de même qu'autour des premiers glaçons l'eau progressivement se fige et se forme le pack glaciaire de même sur l'universel mer fondue une carapace peu à peu se propagea coagulant définitivement la superficie du globe pareils à ces blocs dont ici nous voyons la base plongée dans la mare ensorcelante étalée sous nos yeux ces proto-continents ne furent bien longtemps sombres qu'en surface il eut suffit de gratter un rien pour atteindre aussitôt l'incandescence incandescente à faible profondeur mais désormais liquide la croûte terrestre était née faite de magma figée autrement dit de roches volcaniques déjà le roc ordinaire est connu pour bien mal conduire la chaleur criblée de vacuoles la pierre poreuse qu'engendre la prise soudaine de la lave est plus isolante encore et il n'aura pas fallu longtemps pour que à la surface du globe la température dépendit infiniment plus du soleil lointain que du foyer sous-jacent alors les eaux purent se condenser les pluies d'Ile-Vienne s'abattre les mers se formaient la terre était prête à voir naître la vie si cela vous a plu vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne entendre lire Sous-titrage Société Radio-Canada